Chers apprenantes, chers apprenants, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Donc cette science avant d'entamer la correction des examens de baccalauréat, c'est l'explication radicale en français et en même temps en arabe, c'est un message pour les baccalauréats nationales et aussi internationaux. Donc, dans ce qui concerne l'explication de la correction des examens de baccalauréat, c'est qu'il y a un problème dans la classe, c'est qu'il y a un problème dans la distinction entre la description, l'analyze, l'explication, la déduction, la conclusion, l'hypothèse. C'est une autre chose qui est, c'est la compétence, c'est la compétence, c'est qu'on va donner, par exemple, la compétence par exemple, la compétence par chaque vidéo. Et c'est ce qui nous a dit, c'est un problème qui est difficile d'en travailler avec cette chose. où on a l'expérience à montrer que dès la première réponse dès la première question tel à la réponse complète d'être chez les rues et tous à aller les questions qu'un vie alors le métier d'art et à la route les mêmes réponses à chez marceau chicot donc je veux commencer dans cette science l'étude de deux compétences la description et l'analyse et je vous donne la différence entre la description et l'analyse suivez avec moi un exemple de la mitochondrie nous avons le protocole il faut un exemple de la mitochondria solution en suspension l'analyse de couvrir voilà donc la mitochondria plus j'ai affaite l'effet plus aux deux plus à 10p plus t et d'un j'ai bien dit à l'arrivée à la zone d'arrivée dans le graph j'aime l'expérience l'état d'arrivée des médicaux d'air bien voir de la métier qui a werden en sufficiente c'est un produit qui a été choisi d'or, lecce et l'anticipation c'est un produit qui a été choisi d'adps et d'or et d'or et d'or et d'or et d'or et d'or et d'or. les résultats atteints sont deux изменings sur le P du VAT et après l'étude avec l'indicatie, il y a un produit qui a été choisi d'un produit l'audul plus plus d'or et d'or et d'or et d'or on suit le P du VAT C'est-à-dire que les résultats coulent chez les résultats et sont enregistrés sous forme de ce graphe-là. D'accord ? Donc nous avons ici le graphe qui représente en même temps la concentration en eau d'eau, comme il dit l'oxygène, en unité arbitraire et la concentration en unité arbitraire. Donc nous avons ici le graphe de l'oxygène, le graphe de l'oxygène, au niveau de la mitochondria, ou le graphe de l'atypique, au niveau de la mitochondria, en fonction du temps d'analyse de courbe. La courbe où il y a une ligne discontinue qui représente la concentration en eau d'oxygène, et la ligne contenue représente la concentration en eau d'atypé. Oh ! Voilà le temps ici. Donc, je vais vous faire la description. Maintenant la question vous demande de décrivez ce graphe. D'écrivez ce graphe. D'écrivez le graphe. La question. D'écrivez, voilà, décrivez le graphe suivant. Le graphe, ou bien le document maintenant le seul. Alors, pour commencer la description, je vais vous donner la description. La première étape, c'est un titre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les axes. Il faut avoir l'exploitation des axes. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'artip ou l'afac. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire un nom. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le graphe. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'introduction la description. Le graphe représente la concentration en odeur et la concentration en ATP en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il y a l'introduction, la description, ou l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a l'introduction, la description, ou l'analyse. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'analyse. La concentration en odeur et la concentration en ATP en fonction du temps. Donc je passe à la deuxième étape, c'est de composer la courbe en partie en se basant sur les valeurs remarquables, le minimum et le maximum. Je trouve que c'est normal qu'elle n'est pas possible pour que l'on ne soit pas à l'échelle. Il y a une instabilité, une diminution, une augmentation et une instabilité. Donc je peux subdiviser cette courbe en trois parties. Voici la première partie, ici, voilà, et voilà la deuxième partie, et voilà la troisième. C'est la première partie, c'est la troisième partie. Dans la première partie ici, comme étape numéro 3, il faut décrire la variation des phénomènes étudiés en fonction des coordonnées. C'est la première partie, c'est la première partie, c'est la première partie, c'est la troisième partie qui nous avons dans la même période. Donc, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit la stabilité, et on peut utiliser la stabilité sur certains mots. Les mots que l'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le tètre comme répétition. Le graphe représente la variation de la concentration en E2 et la concentration en ATP en fonction de temps-vergule. On constate, on observe, voilà, on constate, voilà, on observe, on remarque, on remarque, Idem, voilà, on constate, on observe, on remarque, nous constatons, nous observons, nous remarquons. Nous remarquons quoi ? Une stabilité. La deuxième étape vient de l'oxygène. Alors la deuxième étape vient de la description de la décomposition. On constate, ou bien, j'observe une stabilité au niveau de la concentration d'oxygène. Avant de quoi ? Avant de l'ajout de Pérouvat. C'est-à-dire qu'on a désigné une étape. Je précise l'étape ici. Avant de l'ajout de Pérouvat, on constate une stabilité au niveau de la concentration en E2. C'est la valeur, c'est-à-dire la valeur. En son, ou qu'on a donné une unité arbitraire. Et la concentration, vous voyez, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, on constate une ou deux. Et la concentration d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène. C'est-à-dire la concentration d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène. Et on dit à la valeur, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène. est stable au niveau de 100 unités arbitraires et la concentration où on a typé est stable au niveau de quoi ? Est stable au niveau de la valeur, il y a 30 unités arbitraires. Comment est-ce que c'est le premier ? Il y a le premier à préciser à quoi correspond chaque partie. Cette partie, la première partie, correspond à la moche de la base avant l'ajout du terrovat, l'effet est stable, il y a des paramètres, et il y a des valeurs, la concentration où on a été biflatée. Je passe. Avant ou bien après l'ajout du terrovat, on observe qu'il y a une augmentation matalale ou là il y a une diminution ? Il y a une diminution de l'oxygène. On observe qu'il y a une diminution de l'oxygène jusqu'à la valeur. On observe que la valeur est de l'oxygène. Il y a un minimum de la valeur à la base du terrovat, il y a un maximum de la valeur de la valeur de la valeur. Il y a un maximum de l'axe de la valeur. Il y a un maximum de l'axe de la valeur. Par exemple, jusqu'à 50 unités arbitraires. et accompagné par une augmentation de la concentration en ATP jusqu'à une valeur sans unité arbitraire. C'est une valeur de la concentration de l'oxygène et la concentration de l'oxygène. Il nous reste aussi la troisième étape. La troisième étape ici, après l'épuisement du pyruvate, on constate que la concentration d'oxygène reste stable et la concentration de l'ATP reste stable au niveau de 100 unités arbitraires. Donc, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Voilà pour la description. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. On constate exactement à quoi correspond chaque partie qui nous a donné à la subdivision. Très bien. Nous restons ici sur l'analyse. L'analyse. Analyse. Nous avons vu l'analyze, c'est ce qui nous a dit. Nous avons vu seulement le rapport qui nous a dit, c'est-à-dire que l'analyze nous a dit, c'est la pensée qui se trouve sur les paramètres qui nous a dit. C'est-à-dire qu'il faut déduire une conclusion. C'est-à-dire qu'il faut déduire une conclusion. Ou, par exemple, établir des relations. C'est-à-dire qu'il faut établir une relation ou une relation. C'est-à-dire qu'on a mis deux paramètres pour nous donner une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. Il y a une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. Mais ce qui nous a dit, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un point sans commun. Mais ce qui est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. Et qu'une chose qui lui a dit, c'est-à-dire qu'il y a un point sans commun. Plus la T-P plus P. Et la présence de Pierovat, C'est une consommation de l'oxygène et de la synthèse de la T-P. Je vous remercie tout ce qu'il vous plaît. Je vous remercie tout ce qui vous permet d'écrire la stabilité. Je vous remercie tout ce qui est très important. Je vous remercie l'essentiel que j'ai besoin. Je vous remercie tout ce que j'ai besoin. Je vous remercie l'analyze. Je vous remercie l'analyze. Cette description n'est pas possible d'écrire les relations entre les paramètres. Mais pour l'analyze, il faut ajouter cette conclusion. Mais pour l'examen de l'examen, je vous remercie directement d'analyse. pour l'analyze, par exemple, la courbe ou le document quelconque. Je vous remercie par exemple, en exploitant ce graph, en exploitant ce document expliqué. En se basant sur le document expliqué. c'est ce qui est négé, ce qui est négé du tout. C'est ce qui est négé, c'est ce qui est négé. C'est ce qui est négé. C'est négé de l'analyze. Il n'y a pas d'exploitant le document expliqué, en utilisant ce document expliqué, en utilisant la question, l'analyse, c'est-à-dire qu'il faut faire la description et faire des paramètres que je sais. Lorsqu'on ajoute la conclusion, comme ou bien combien il y a une relation entre les paramètres, on parle de l'analyse. Merci pour votre attention.